Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour de nouvelles histoires en vrac. Je réponds aux différentes questions qui m'ont été posées sur l'univers de World of Warcraft. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait et j'ai trouvé que c'était l'occasion. Alors la première question est la suivante, c'est Pourra-t-on retourner sur Argus une fois les nouvelles extensions lancées ? Alors il faut savoir que d'un point de vue du jeu, il y a beaucoup de choses à faire sur Argus. Que ce soit le raid, Antorus, le Tornardant, le donjon, le siège du Triomphe Vira ou également toutes les quêtes, expéditions et récompenses à faire comme l'Eophée. Donc effectivement d'un point de vue du jeu, on pourra très bien y retourner en utilisant les différents portails qui se trouvent à disposition. Mais d'un point de vue de l'histoire, et bien non, on ne pourra plus y retourner car la faille qui a été ouverte par Illidan à la fin de la tombe de Sargeras Vous avez ce plan avec Illidan, Velen et Khadgar. Illidan qui utilise la clé Sargerite pour ouvrir vraiment cette faille entre Azeroth et Argus. On peut voir Argus qui apparaît dans le monde avec cette faille qui s'ouvre et donc cette possibilité d'aller sur Argus. Ça tombe bien parce que Velen a un vaisseau qui s'appelle le Vendikar et ça va permettre du coup d'y aller et d'aller terrasser la Légion Ardente directement sur son monde natal. À la fin de la campagne d'Argus, où on tue Argus, l'annulateur, à Antorus le Trenardant, qui est le raid, une cinématique s'enclenche et cette cinématique, on en a fait l'analyse sur la chaîne, c'est l'analyse de la cinématique finale du raid Antorus que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas encore vue. Et dans cette cinématique, on a Sargeras qui, dans un mouvement de désespoir, va essayer de planter son épée sur Azeroth. Il la plante en Silithus, il y arrive, mais se fait rattraper vite par le siège du Panthéon qui le ramène dans sa future prison avec Illidan qui l'attend à l'arrière. Et en même temps, on a cette faille, cette petite faille qui faisait le lien entre Azeroth et Argus qui est en train de se fermer. Et ce qu'on va voir, du coup, c'est plus qu'une petite faille qui va se refermer en un point rouge, une petite étoile rouge qui va se voir dans le ciel. Et puis toute cette faille a été fermée, le siège du Panthéon a ramené Sargeras et puis toute la Légion Ardente a été laissée là-bas avec Argus. Maintenant, aujourd'hui, tout ce qu'on peut voir des restes de Sargeras et de sa prison avec le siège du Panthéon et puis d'Argus, c'est simplement une petite étoile rouge dans le ciel d'Azeroth. On ne sait pas si elle disparaîtra un jour, en tout cas pour l'instant elle est là et elle correspond à la victoire qu'on a pu avoir sur Argus et puis sur la Légion Ardente de façon générale. C'est notre preuve de victoire. Donc de façon officielle, on ne pourra pas retourner dans l'histoire à Argus mais d'un point de vue du jeu, on pourra très bien. Autre question, c'est qu'adviendra-t-il de Dalaran ? Alors aujourd'hui, Dalaran est aux îles brisées. Elle était à l'époque en Orphandre. Elle a été déplacée dans les îles brisées. Alors elle était en Orphandre parce qu'on contrait Maligo, c'est qu'on contrait également le Roi Lich. On était sous la même bannière, la bannière d'une faction neutre. Donc la Horde et l'Alliance étaient sous la même bannière pour combattre ces différentes menaces qui représentaient du coup une menace pour les deux factions. Et ce qui se passe avec quoi ? Légion, c'est exactement la même chose. C'est qu'on doit se mettre sous une même bannière pour aller contrer la menace qui est cette fois-ci la Légion Ardente. Donc Dalaran a survolé les différents continents pour arriver sur les îles brisées. Il faut savoir que Dalaran, c'est quand même une capitale qui est neutre, qui est dirigée par le Kirin Tor et le conseil du Kirin Tor. Et il se passe une chose, c'est que là-bas, personne ne doit se taper. Ça reste un sanctuaire où la Horde et l'Alliance ne doivent pas se taper car tout le monde est, comme je l'ai dit, sous une même bannière pour contrer la même menace. Ce qui se passe dans la prochaine extension, donc Battle for Azeroth, et ce qui est en train de se passer déjà avec la fin de l'extension Légion, c'est qu'il y a un conflit entre Horde et l'Alliance. Donc on ne pourra plus être sous la même bannière, on ne pourra plus cohabiter à Dalaran sous peine d'avoir quelques massacres. Donc Dalaran va être abandonné par les héros d'Azeroth, donc en fait par nous et par les deux factions de façon générale. Et à Dalaran va résider uniquement les personnes qui résidaient déjà à Dalaran, donc le Kirin Tor, de façon générale. Dans l'avenir, peut-être que Dalaran pourra se redéplacer plus tard, car Dalaran n'a quand même pas été détruit, elle a la capacité, avec tous les mages qui s'y trouvent, de se déplacer. Mais aujourd'hui, Dalaran n'a plus trop grand intérêt, comme je l'ai dit, avec la prochaine extension, puisque ce sera hors de contre-alliance, Dalaran étant neutre, elle n'a pas trop d'intérêt à venir dans Battle for Azeroth, et puis dans les éventuelles extensions à venir. Mais Dalaran a le potentiel de se déplacer, avec les différents mages et la puissance combinée, vous êtes d'accord ? Mais voilà, on ne sait pas ce qu'il va advenir de Dalaran, à voir avec le futur. Autre question, c'est qu'est-ce que le cercle scénarien, et quelle différence a-t-il avec l'expédition scénarienne ? Alors déjà, le cercle scénarien, pour expliquer ce que c'est, il n'y a rien de compliqué, le cercle, c'est une organisation, et scénarien, ça a un rapport avec Scénarius, et scénarius, ça a un rapport avec les druides. Donc le cercle scénarien, c'est une organisation de druides, principalement composée d'elfes de la nuit, car le cercle scénarien a été créé par Scénarius et Malfurion, qui était lui-même un elfe de la nuit, mais le cercle scénarien comporte également des druides, des... enfin des druides, des tauren, des trolls et des worgen, donc toutes les classes potentielles de faire druides, et toutes les classes, toutes les races potentielles, de sauver Azeroth de la faune et de la flore. Ce qui se passe, c'est que ces druides n'ont plus ou moins aucune faction, ils ne sont ni du côté de la horde, ni du côté de l'alliance, ils sont du côté du cercle scénarien. Donc eux ont vraiment l'objectif d'aller sauver la faune et la flore dans les contrées d'Azeroth, n'importe où, principalement dans les Maltaire, c'est là qu'on va pouvoir les retrouver, parce que les Maltaire ont quand même été corrompus par le fléau, et ils essayent de plus ou moins, comme ils le peuvent en tout cas, de sauver les terres pour ramener la vie, donc pour ramener les arbres, pour ramener la végétation, mais également pour ramener les animaux, c'est vraiment leur objectif. Tandis que l'expédition scénarienne, c'est une organisation qui fait partie du cercle scénarien, c'est une branche en fait, c'est une petite branche du cercle scénarien, mais elle a été envoyée dans le marécage de Zangar, donc leur objectif est tout pareil que le cercle scénarien, puisque l'expédition scénarienne appartient au cercle scénarien, sauf qu'eux sont précisément au marécage de Zangar, donc en Outre-Terre. En Outre-Terre, ce qui se passe, c'est que les Nagas sont en train de pomper les eaux, et donc d'assécher le marécage, ce qui menace la faune et la flore vivantes là-bas. L'expédition scénarienne est là pour contrer ces menaces, malheureusement les Nagas sont beaucoup plus agressifs de ce qu'ils pensaient, vont contacter les héros d'Azeroth, donc nous, en tant qu'héros d'Alle de l'Alliance ou de la Horde, on va devoir aller dans les différents donjons et les différents raids dans le marécage de Zangar, et puis faire les différentes quêtes autour, on est d'accord ? Pour contrer justement cette petite menace que sont les Nagas et puis toutes les créatures malfaisantes qui se trouvent vos alentours. Voilà ce que c'est que le cercle scénarien, une organisation de druides, dans l'objectif de sauver la faune et la flore, et l'expédition scénarienne, une branche de cette organisation, qui est principalement située dans le marécage de Zangar. À ne pas confondre avec le cercle terrestre, le cercle terrestre c'est pareil, une organisation, terrestre égale terre, égale chaman, qui est plus du coup une organisation de chamanes. Voilà du coup pour répondre à la question. L'autre question et la dernière sera, qui sont les marches soleil ? Alors les marches soleil déjà ce sont uniquement des taurennes, qui ont été créées par Haponie Crimbriant. Il faut savoir qu'à cette époque, donc avant Cataclysme, et principalement dans l'extension Wars of the Lich King, donc au moment où les héros d'Azéroth sont en train de combattre le roi Dich, les taurennes sont en train de réfléchir aux elfes de la nuit. Ils remarquent que les elfes de la nuit sont très proches de ce qu'ils appellent l'œil gauche de la Terre-Mère. L'œil gauche, c'est pour eux Moucha, et c'est égal à la Lune. Tandis que le soleil, lui, n'est pas assez exploité. Autant les elfes de la nuit sont en train d'exploiter la Lune, qui est l'une, et toute leur culture avec la Lune, ils trouvent que Hanshi, l'œil droit de la Terre-Mère, qui représente le soleil en fait, mais lui n'est pas assez exploité. Donc c'est ce qu'ils vont essayer de faire, essayer de l'exploiter pour voir un petit peu ce qu'ils peuvent en tirer. Et puis c'est principalement avec la mort de Cairne, Sabot de Sang, donc le chef de la tribu taurenne à cette époque-là, et puis succédé ensuite par son fils Ben, Sabot de Sang, qui deviendrait le nouveau chef, que les marches au soleil, du coup que ces taurennes qui ont essayé d'exploiter la lumière du soleil, parce que là c'est clairement de la lumière du soleil, mais elles vont essayer de petit à petit devenir des paladins, en fait, des paladins, et puis des prêtres, parce que c'est également les prêtres et les paladins, donc des taurennes prêtres et paladins, qui vont émerger, qui vont se battre pour la bonne cause, se battre pour leur faction, pour la faction de la Horde, et puis pour leur tribu, les taurennes. Et donc voilà, ce sont des taurennes qui ont appris la maîtrise de la lumière du soleil, donc de Anchi, qui est breu le soleil, qui est bien l'œil droit de la Terre-Mère, parce qu'ils avaient envie de le faire, et parce qu'ils trouvaient que la Terre-Mère, de façon générale, à la cause de la mort de Cairne, n'a pas assez joué son rôle, et ne les a pas assez sauvés dans cette tragédie. Ils se sont retournés sur l'œil droit, et ils se sont devenus du coup des paladins, ou des prêtres taurennes, qui utilisaient la lumière du soleil. Voilà ce que c'est que les marches au soleil, qu'on peut également du coup aujourd'hui voir, un peu partout, qu'on peut jouer en tant que taurenne, si vous faites un prêtre, ou un paladin. C'est principalement des paladins, les marches au soleil. Voilà pour les différentes questions que vous m'avez posées sur l'univers de World of Warcraft. Alors bien sûr, si vous voulez poser vos différentes questions, n'hésitez pas à le faire directement en commentaire, YouTube, ou sur Twitter, j'y répondrai éventuellement dans une autre histoire, en vrac. Voilà. Sous-titrage ST' 501